Créé en 2014 pour aider les pays en développement à faire progresser leur processus et à accélérer les efforts d'adaptation dans le monde entier, le réseau mondial des plans nationaux d'adaptation Global Network réunit pour trois jours des espèces venant de 13 pays pour échanger sur leur expérience et tirer d'autres leçons de leur père. On voit déjà que les pays sont en train de mettre en œuvre le PNA. Il y a certains pays qui sont ici en fait qui ont déjà complété la première version de leur PNA et sont maintenant en train de la mettre en œuvre, c'est-à-dire ils sont en train maintenant de mobiliser les finances pour mettre en œuvre les actions assez spécifiques sur l'adaptation. Il y a d'autres pays qui sont encore en train d'identifier leurs priorités, les activités qu'ils veulent vraiment mettre en œuvre et sont en train de faire des consultations avec les communautés par exemple pour identifier ces priorités et discuter avec les partenaires où ils peuvent trouver les ressources et mobiliser les ressources. Ça veut dire les ressources financières mais aussi l'appui technique et le renforcement des capacités. Alors il y a beaucoup de pays ici pour l'atelier qui sont dans les phases assez différentes de leur processus de PNA mais on trouve déjà que ça fait deux ou trois ans qu'on se réunit et on voit déjà qu'il y a beaucoup de progrès dans ces processus. Après la cérémonie d'ouverture des travaux présidés par le ministre de l'Agriculture de la République unie de Tanzanie ce mardi 12 février 2019, ici à Zanzibar, les discussions ont porté par la suite sur les stratégies de communication par rapport au PNA. Je crois qu'on a vu des exemples très intéressants de ce qui est déjà en cours dans les pays. Des pays, le Kiribas par exemple, on voit des activités de communication vraiment au niveau local sur la purification de l'eau avec des technologies très simples. Mais on voit comment ces pays sont déjà en train d'engager avec les citoyens, d'engager avec les décideurs et on peut tirer de ces laçons-là pour les autres approches. Et donc cet échange est déjà sur pied. La plus importante c'est celle qui concerne la communication stratégique. Et au cours de cette communication, il a été défini comment réaliser, formuler les objectifs de la communication, les cibles de la communication et comment véhiculer ce message au sein de la population cible. Au nombre des pays en développement représenté, les participants du Béné espèrent accroître leurs connaissances pour améliorer leurs techniques sur les plans nationaux d'adaptation. Sous-titrage Société Radio-Canada